Scandale. Antisémitisme couscous, propos choquants d'un éditorialiste français. Allocation 2024, aide pour les pères de famille, chômeurs et personnes de plus de 60 ans. Polémique sur fond d'antisémitisme, les propos choquants de personnalités françaises. Les plateaux de télévision français deviennent le terrain de prédilection pour des propos racistes et choquants. La montée en puissance de ces discours révèle une préoccupation croissante concernant le racisme à tous les niveaux de la société française. Lors d'une récente apparition matinale sur la chaîne LCI, Pascal Péry, journaliste et éditorialiste français, a tenu des propos inappropriés concernant la multiplication des actes antisémites en France. Il a déclaré « Il y a un antisémitisme couscous », sous-entendant que les auteurs de ces actes, encore inconnus des services de sécurité, sont d'origine arabo-musulmane. Ces déclarations ont suscité l'indignation de nombreux spectateurs et ont été largement commentées de manière ironique sur les réseaux sociaux. Pascal Péry a rapidement exprimé des regrets sur Twitter, déclarant que ses propos étaient inappropriés et s'excusant auprès de ceux qui ont pu être légitimement choqués ou blessés. Cependant, ces paroles ne sont pas les seules à susciter la controverse. Cette semaine, des étoiles de David ont été taguées sur les murs de plusieurs régions en France, un acte qui a été attribué en grande partie à des individus d'origine musulmane. L'avocat français Arnaud Clarsfet a ajouté à la polémique en déclarant que beaucoup de musulmans travaillent dans les chantiers et ont accès à des explosifs et peuvent avoir accès à des armes à feu. Il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Il faut prendre ça en compte dans l'analyse. Ces propos ont été largement critiqués et moqués sur Internet. Un nouveau soutien financier pour les personnes âgées et les familles défavorisées dès 2024 A partir de 2024, les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les individus vivants avec des besoins spéciaux, auront accès à une toute nouvelle allocation visant à améliorer leur qualité de vie. Cette mesure, instaurée par le gouvernement, s'inscrit dans une démarche de solidarité envers les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les familles et les individus âgés de plus de 60 ans. Le gouvernement a pris la décision de mettre en place cette allocation pour soutenir les groupes les plus fragiles, tels que les familles et les personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi que les personnes en situation de handicap répondant à des critères spécifiques. La gestion de cette subvention sera confiée au ministère de la Solidarité Nationale, sous la supervision de l'Agence de Développement Social. Selon les dispositions du projet de loi de finances pour l'année 2024, à travers l'article 118, cette mesure est mise en place pour harmoniser les réglementations en accord avec les directives des autorités publiques. Son objectif principal est de cibler les catégories défavorisées tout en améliorant les conditions de vie des bénéficiaires, tout en préservant leur pouvoir d'achat. Actuellement, cette allocation est encadrée par les dispositions du Décret exécutif numéro 94 à 366 du 24 octobre 1994, qui met en œuvre les dispositions de l'article 22 du Décret législatif numéro 94, 08 du 15 d'où l'Ija 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant budget complémentaire de l'année 1994, ainsi que le Décret exécutif numéro 03, 45 du 17 d'où l'Ija 1423 correspondant au 19 janvier 2003, qui définit les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la loi numéro 02, 09 du 25 SAFAR 1423, correspondant au 8 mai 2002, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada